Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique Affaires avant d'igraquergestion.fr Affaires avant le 31-12-2020 Le transfert de vos anciennes heures DIF sur votre nouveau compte CPF Explication Le DIF, c'est le droit individuel de formation qui était en vigueur jusqu'à l'année 2014. Si à l'époque vous étiez par exemple salarié à temps complet vous avez certainement cumulé le plafond d'heure DIF c'est-à-dire 120 heures Et 120 heures correspond aujourd'hui à une formation d'environ 1500 euros Ce serait vraiment dommage de la perdre Ainsi, comment faut-il faire avant le 31-12-2020 ? Vous allez tout d'abord devoir débusquer dans vos archives papier l'attestation de vos heures DIF Soit elles sont inscrites sur votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015 Soit votre employeur vous a certainement délivré votre attestation de cumul d'heure DIF Ensuite, vous devez vous rendre sur le site moncompteformation.gouv et vous devez vous enregistrer C'est assez simple et vous devrez utiliser votre numéro de sécurité sociale Ensuite, vous renseignerez en ligne ce fameux cumul d'heure DIF puis vous téléchargerez l'attestation en guise de justificatif Voilà, bonne formation et à bientôt sur yrgestion.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada